Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit test d'attention que je vais réaliser sur vous, directement en vidéo. J'espère que ça vous plaira, on se retrouve juste après pour les explications. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo de ce tour. En réalité, c'est plus un test d'attention, mais on reviendra juste après. Pour ce faire, en fait, j'utilise un jeu de cartes de 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur choisira une carte. Alors ici, pour ce faire, je vais tout simplement faire défiler les cartes, comme ceci, et le spectateur me dirait stop vraiment où il veut. Alors imaginons, stop ici, peu importe, vraiment ici, on va tout simplement regarder la carte où il m'a arrêté, on va la décaler comme ceci. Et regardez tout simplement, ici le set de pique. Alors peu importe, ça aurait pu être n'importe quelle autre carte, ici c'est le set de pique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas vraiment un tour de magie, mais plus un test d'attention, d'accord ? En fait, là, vous avez regardé la carte, vous l'avez mémorisé, le set de pique. Mais la question n'est pas vraiment, ne se fait pas sur cette carte, mais plus sur la couleur des cartes. Est-ce que là, vous allez devoir faire marcher un petit peu votre mémoire ? Et est-ce que vous vous souvenez de la couleur des dos des cartes ? Alors là, en regardant de suite le jeu de cartes, vous allez le dire, et en faisant travailler votre mémoire, vous allez dire que oui, les cartes étaient à dos bleus. Et là, je peux vous garantir qu'en fait, vous avez totalement tort, car toutes les cartes, en réalité, sont toutes rouges. Alors vraiment, toutes les 52 cartes différentes sont vraiment entièrement rouges, et on peut voir toutes les cartes. Mais alors, vous êtes persuadés pourtant d'avoir choisi le set de pique dans un jeu bleu. Le set de pique était lui-même bleu, si on regarde bien la vidéo, il était vraiment bleu. Et pourtant, si on regarde de plus près, le set de pique est également rouge. Et bien entendu, toutes les cartes sont vraiment rouges. En fait, ce n'était qu'une illusion. C'est parti pour les explications de ce petit test, en fait, ce changement de couleur. Alors en fait, vous allez avoir besoin, par exemple, d'un jeu de cartes, de 52 cartes à dos rouge, tout à fait ordinaire. De ce code double face. D'un étui d'une boîte de la couleur opposée au jeu de cartes, donc ici, un étui bleu. D'une carte quelconque, ici le set de pique à dos opposé, donc de la couleur bleue, puisque là, j'ai un jeu rouge. Et d'une carte GAF, une carte spéciale, qui est de double couleur, côté bleu, côté rouge. Je vous mettrai quand même un lien dans la description pour vous procurer les cartes comme ceci à l'unité, ou directement par paquet de 52. La petite préparation, c'est tout simplement de prendre un petit morceau de double face, tout petit, comme ceci, que vous allez coller sur la carte à dos bleu, juste ici, au centre. Voilà. Tapotez un peu. Et voilà, votre gimmick, enfin si on peut appeler ça un gimmick, il est prêt. Prenez la carte double face que vous posez, comme ceci, sur le dessus du jeu, de cette manière. Et la carte avec le double face, par-dessus. Le tout dans votre jeu de cartes, et vous êtes prêts pour commencer la routine. Vous arrivez avec le jeu de cartes, comme ceci, donc vous pouvez montrer la première et la deuxième carte, uniquement. Tout le reste des cartes sont rouges, mais ça, ça, vous ne le montrez pas. Donc vous êtes comme ceci, et vous expliquez que vous allez réaliser un tour de magie, ou plutôt un test d'attention. Et de cette manière, vous présentez un jeu avec des cartes toutes différentes. De cette manière, vous pouvez montrer toutes les cartes différentes, face, vers le haut. Et revenir, retourner, et toujours, voilà, vous pouvez décaler la première, mais sans aller plus loin, ça suffit. Dans la tête des spectateurs, le fait de voir une boîte bleue, de montrer un jeu de cartes en ruban face en l'air, et de montrer le dos, c'est sans insister sur la couleur du jeu de cartes. Pour lui, le jeu de cartes est bleu, son cerveau a accepté qu'il était bleu. A ce moment-là, vous allez dire que vous allez faire choisir une carte, donc en fait, vous allez forcer cette carte-ci. Donc sous couvert, vous allez tout simplement vous mettre comme ceci, faire un split cut, c'est-à-dire vous allez couper, tirer la première, comme ceci, refermer en gardant un break, juste ici, au petit doigt. Et vous allez dire au spectateur, vous allez dire stop quand il le désire. Et là, en vous positionnant vraiment comme ceci vers lui, parce que si vous le faites comme ceci, en effeuillant, on verra des cartes rouges. Donc vous mettez vraiment le poignet à couvert, et vous demandez stop quand il le désire. Donc vous effeuillez, imaginons, il dit stop ici, vous montrez l'ouverture avec le majeur, et en fait, vous allez, avec le pouce, ouvrir au break derrière. Et tout ça, en lâchant en même temps, c'est-à-dire vous lâchez, vous ouvrez derrière. Et de cette manière, vous montrez une carte qui est dans le milieu du jeu, qui est bleue. Donc ça renforce l'idée que le jeu entier est bleu. Je vous remontre, dis-moi stop quand tu veux, stop ici, ok, boum, bleu. Là, regardez, on a encore du bleu et du bleu, ça renforce vraiment l'idée. Avec les doigts ici, vous venez ici, vous dégagez celle-ci, comme ceci, vous mettez le reste. Là, vous la faites pivoter, vous la sortez tout en égalisant le reste pour pas que ça se voie, vous égalisez le tout. Vous pouvez la poser sur la table. Là, pour le spectateur, vous avez encore le jeu entièrement bleu dans la main. Vous pouvez montrer la carte, ici, le set de pique. Et là, regardez bien, vous allez, en montrant le set de pique, vous allez tout simplement l'égaliser, comme ceci, par-dessus. Voilà, vous l'égalisez. Et là, vous faites une pression pour que le scotch double face colle avec la carte inférieure, comme ceci. Et vous pouvez poser le jeu sur la table. Et là, vous expliquez, vous récapitulez l'ensemble, comme quoi vous avez fait choisir une carte dans le jeu de cartes, librement par le spectateur, même si vous l'avez forcé, entre guillemets. Et du coup, le test, en fait, n'a pas réellement commencé, c'est maintenant qu'il commence. Et là, vous posez la question, est-ce que tu te souviens de la couleur des cartes, du dos des cartes ? Le spectateur va dire bleu. Oui, vous renforcez l'idée avec le jeu de cartes, etc. À ce moment-là, la carte est collée, vous pouvez tirer tout simplement la carte. Là, vous avez, en fait, une carte double, que vous posez sur la table et montrez qu'en réalité, non, le jeu de cartes est entièrement rouge. Et vous pouvez montrer que le jeu est entièrement normal, entièrement rouge. Pourtant, il était persuadé d'avoir choisi une carte bleue. Donc, ça serait fou que la seule carte choisie dans le paquet était bleue. Et là, vous pouvez de nouveau dire que non, la carte était réellement rouge. C'était qu'un effet d'optique dans sa tête. Enfin, ça, c'est l'histoire, c'est vous qui voyez. Donc, voilà, c'est un effet vraiment facile à faire, en fait. Tout fonctionne tout seul à l'aide de l'adhésif double face. Et voilà, en travaillant votre texte et tout, c'est très facile et il n'y a rien à faire. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous avoir dans la démo, même si ce n'est pas évident en vidéo, forcément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez finalement dans les commentaires et me lâchez de gros pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également, l'école de magie, tutomagie.fr. Donc, c'est l'école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Vous apprendrez dessus les bases de la carte magie et de la magie des pièces. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !